Je me sens capable de pouvoir gagner un Tour des Flandres Comme je me sens capable de pouvoir gagner une étape de montagne sur le Tour De très haute montagne aussi Je sais que j'ai une vraie marge de progression pour le Tour de France Et sur la course, je sais qu'il doit me traiter de beaucoup de noms Gentiment Mais moi je sais ce que je fais Je sais ce que je vais faire sur la course Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Telegram Ravito Vous le savez, c'est tous les vendredis à 18h sur le Telegram.fr Et sur la chaîne YouTube du Telegram Un 42ème numéro Ravito Un petit peu exceptionnel aujourd'hui puisqu'on est chez Valentin Madouas Valentin, bonjour Bonjour Les vacances se passent bien ? Très bien Justement, pendant tes vacances de novembre Tu as gagné une place au classement général du Tour de France J'imagine que ce n'était pas forcément prévu Puisque Quintana a été disqualifié en scène du Tour de France Il a été débouté par le TAS Comment tu as appris ça Valentin ? Non, j'ai appris ça déjà depuis quelques temps Avec l'annonce qui a été faite au sujet de sans contrôle au tramadol Pour moi, du côté sportif, ça n'a pas changé grand chose A part qu'au lieu de finir 11ème, je termine 10ème Un top 10 sur un grand tour, c'est toujours gratifiant Et ça fait plaisir Et ça donne envie de faire mieux pour des prochaines années Quand on va te parler de ce Tour de France 2022 Valentin, tu vas dire quoi ? Tu vas dire j'ai fait 10ème ou j'ai fait 11ème ? Je vais dire j'ai fait 10ème mais j'ai aidé David à finir 4ème aussi Ce que je veux retenir de ce Tour de France, c'est la performance collective de l'équipe On a été une équipe solidaire, on a pu montrer de belles choses Et je pense que surtout cette atmosphère collective que je retiens Et que j'espère restera gravée Justement, tu parlais de ton travail au côté de David Godu Tu fais 10ème Tour de France en bossant comme à dingue pour David Tu te sentais capable de ça Valentin ? Oui et non Moi personnellement je me sentais capable de faire aussi bien Après je n'avais pas forcément montré Et puis je sentais que j'avais encore de la progression dans pas mal de domaines Que l'expérience aussi allait faire beaucoup de bien On a testé beaucoup de préparations spécifiques en altitude J'ai manqué encore d'expérience dans ce domaine Et on a réussi à faire une belle préparation Et physiquement je me suis clairement surpris en montagne C'est mes meilleures performances C'est là où j'étais le plus régulier surtout Et où j'ai été présent tous les jours Et pour moi ça a été une surprise d'être à ce niveau là Si tu n'avais pas travaillé pour David Tu aurais fait dans les 5 premiers Tours de France ? Tout le monde me dit ça mais je ne pense pas Je pense que j'étais vraiment à mon niveau David a été très régulier Il a pu fédérer une belle équipe autour de lui Il a été plus performant que moi aussi tout le long de l'année Et je n'aurais pas été capable de faire mieux que David En tout cas pas cette année ça c'est clair Et il va changer quoi ce Tours de France dans la suite de ta carrière selon toi ? Il va sûrement me libérer déjà Maintenant je crois vraiment que je suis capable de pouvoir faire ces performances là Je t'ai prouvé donc c'est une étape de franchie Maintenant 10ème c'est bien mais il va falloir faire mieux peut-être Si je vise un jour un classement général Et il va surtout falloir essayer de gagner une étape sur le Tours de France Oui Valentin donc avant le Tours de France Il y a eu le Tour des Flandres où tu fais 3ème derrière Van der Poel et Van der Barle On te remonte les images tu nous dis ce que tu en penses Valentin Badoise et Dylan Van der Barle qui vont se jouer la 3ème place C'est désormais certain Attention à ne pas trop se regarder devant c'est incroyable ce final Allez 300 mètres 300 mètres encore Mathieu Van der Poel Il faut pas trop s'arrêter là Il faut pas trop s'arrêter En termes de puissance le plus nul de l'année d'ailleurs Je pense qu'avec un minimum de fraîcheur Je pense que je suis capable de gagner la course Mais je fais un sprint avec J'arrive tellement rapidement sur eux que je me pense capable de gagner Mais les gens m'ont envie de te rappeler Rappeler la réalité surtout A un moment Valentin tu penses dans ta tête que tu vas gagner le Tour des Flandres ou pas ? Ouais ça dure 2 secondes Une fois que j'arrive avec la vitesse j'arrive tellement vite Comparé à eux je me pose même la question Mais je passe par où tellement j'arrive avec de la vitesse Sur la vue de face on n'a pas l'impression parce que ça écrase Mais quand on voit la vue d'hélicoptère J'arrive je pense 15 km heure 20 km heure plus vite D'ailleurs je passe devant un moment Mais ouais les gens m'ont envie de rappeler la réalité C'est que j'avais plus de fraîcheur J'étais complètement mort Et bon ça c'est fait comme ça T'es le plus fier de quoi ? De ta 10ème place sur le Tour de France Ou de ta 3ème place sur le Tour des Flandres ? Moi je suis le plus fier on va dire de ma 3ème place sur le Tour des Flandres Parce que ça a été un objectif du début de saison déjà Le Tour de France L'objectif c'était pas de finir 10ème du Tour de France Mais l'objectif personnel que j'avais de la saison C'était le Tour des Flandres Et le fait d'arriver 3ème C'est ça qui a été vraiment un objectif que j'ai accompli Même si on espère forcément gagner après une course comme celle-là Et du coup Valentin t'es quoi ? T'es un Flandrien ou t'es un coureur du Tour ? Je suis un coureur complet Non je peux pas dire que je suis un Flandrien Je peux pas dire que je suis un coureur du Tour Je pense que je suis le coureur que je suis tout simplement Parce qu'il y a quelques années tu disais Biaton sera quel style de coureur je suis finalement J'ai remarqué que j'ai progressé partout Et je continuerai de travailler dans ce domaine-là Je me sens capable de pouvoir gagner un Tour des Flandres Comme je me sens capable de pouvoir gagner une étape de montagne sur le Tour De très haute montagne aussi Je pense que j'ai encore de la marge sur la préparation du Tour J'ai fait des très belles choses Mais j'ai pas tout fait Il y a eu plein de petites choses Qui peuvent être améliorables pour les années futures Et je sais que j'ai une vraie marge de progression pour le Tour de France T'es un peu le Van Aert breton ? Van Aert breton Je ne suis pas de sprinter comme Van Aert Je n'ai pas gagné, je n'ai pas le palmarès de Van Aert En tant que profil je peux me comparer à un Van Aert Parce qu'on performe sur les mêmes courses Même si lui il les gagne parce qu'il a une pointe de vitesse Comme les meilleurs sprinters du monde Donc moi je ne suis pas du tout à ce niveau là J'ai ma technique de courir, lui il est la sienne Et je pense qu'on est des coureurs différents pour ça A choisir entre gagner le Tour des Flandres Ou gagner une grande étape de montagne sur le Tour de France Tu choisis quoi ? Je gagne le Tour des Flandres pour l'instant Même si beaucoup de personnes qui vont regarder l'émission vont se dire pourquoi ils ne gagnent pas sur le Tour Pour les connaisseurs du vélo gagner le Tour des Flandres C'est un cran au-dessus C'est presque faire un podium sur le Tour de France Au classement général En tout cas moi je le considère comme ça C'est une ligne au palmarès qui reste gravée pour de nombreuses années Comme on peut le voir avec Jacqui Durand On en parle toujours Et lui il en parle toujours aussi Et je pense que gagner sur le Tour C'est une étape aussi qu'il faut franchir et qu'il faut gagner Tu parlais de victoire justement Valentin Tu as gagné trois courses cette année donc en 2022 On va justement te montrer quelques images Tu vas nous dire ce que ça t'inspire Je n'étais pas forcément dans une grande journée J'étais même peut-être dans ma pire journée de l'année Je me suis battu et puis bon j'ai été opportuniste surtout J'ai attaqué au kilomètre Justement le fait d'être à l'arrière du groupe Ça s'est regardé à l'avant Et puis j'ai réussi à prendre un petit peu d'avance C'est là qu'on voit que le vélo c'est un sport Où ce ne sont pas forcément les meilleurs qui gagnent Et c'est un sport où il faut être opportuniste Il faut tant tenter les choses qu'ils t'appellent Ça a bien continué parce que tu gagnes trois courses en moins de quinze jours en fait Comment tu expliques ça ? La confiance a fait beaucoup de choses Le fait de gagner ça m'a peut-être libéré aussi inconsciemment Après j'ai travaillé aussi sur les victoires Je me sentais aussi très bien cette période-là Après le Tour, je n'avais pas de réussite Au Tour du Limousin j'étais je pense un des coureurs les plus forts de la course Ça plouait également mais je n'avais pas la réussite que je voulais avoir Une fois que la réussite était là Je ne sais pas, ça a continué comme en amateur Où j'avais gagné dix courses d'affilée Donc là c'est l'heure du bilan Valentin, on est en novembre Tu as quand même conscience d'avoir changé ce turning là ? Oui je pense parce que là j'ai des vrais résultats au niveau World Tour Les grands leaders, les grands champions Qui ont gagné des grandes courses Je sens qu'ils me regardent Des fois mon nom est cité en tant que favori Donc je sais que mon statut a changé rien que pour ça Et je sais que dans les années futures Il faut que je franchisse encore ce petit cap qui me manque pour aller gagner Mais moi je sais que je vais le faire Que je suis capable de le faire Parce que je sais que j'ai de la marge Tu es, Valentin, 33ème au classement mondial Tu attends quoi de la saison 2023 ? Et plus généralement des années à venir ? J'attends d'être encore régulier comme j'ai pu le faire Mais encore plus, c'est encore plus haut forcément Je partirai sur la saison pour gagner une classique déjà Laquelle ? Laquelle, on part sur la plus belle Pour moi le Tour de France c'est la plus belle Quand tu finis 3ème Tu es forcément attendu sur cette course Et après une victoire sur le Tour Pour moi ça va être très important de gagner une victoire sur le Tour Et puis voilà, essayer de montrer que je suis capable aussi De pouvoir être performant sur des étapes de montagne sur le Tour de France Tu as un certain statut, maintenant tu vas être forcément attendu au Tournant en 2023 Tu as conscience de ça ? Ça te met la pression un peu ou pas ? Non, ça ne met pas la pression Parce que moi je sens que j'ai validé les étapes passées Et que maintenant il faut que j'aille voir plus haut Et que je suis conscient que quand tu fais 3ème sur un monument Que tu as gagné 3 courses Ce n'est pas forcément beaucoup Mais c'est quand même 3 courses chez les pros Et en une saison, il y a peu de personnes qui le font On est attendu beaucoup plus Et que maintenant c'est à moi d'essayer de faire ce que je sais faire J'ai réussi à le faire Donc je n'ai pas de raison de ne pas y arriver l'année prochaine Et je pense qu'à 26 ans, tu as encore de la marge Jusqu'à 28, moi je pense, 28-30 Et je sais que je peux encore aller plus loin dans des petits domaines Pour essayer d'aller encore plus fort Et moi je sais que j'ai encore de la marge Je peux vraiment être encore plus fort D'accord, justement, tu te vois dans 3-4 ans Tu te vois quoi comme coureur ? Tu te vois gagner quoi ? C'est quoi tes rêves ? Mes rêves ? Moi je me vois gagner un maximum de courses Je ne me mets pas forcément de limite là-dessus J'ai eu une saison à partir de 8 victoires C'est des saisons extraordinaires Et voilà, c'est des objectifs que j'aimerais me fixer Et que ce soit des belles classiques Et voilà, essayer d'étoffer un palmarès Sur des étapes, sur des Paris-Nice, des Tireno, des Dauphiné, pourquoi pas Et être champion de France Tu seras en fin de contrat avec la Groupe OMFDJ dans un an Tu sais déjà ce que tu feras en 2024 justement ? Ou pas ? Actuellement, il me reste encore 2 ans de contrat J'ai un an d'option pour 2024 Tu peux partir en 2024 ? On verra comment sera faite ma carrière Comment se passera cette année surtout avec l'équipe Quel sera mon rôle ? Quels sont mes objectifs aussi de carrière plus tard ? Je pense que tout se décidera tout seul Je ne me fais pas forcément un plan de carrière précis Mais je sais que le destin fera les choses Et m'amènera où je veux avoir des meilleurs résultats possibles Est-ce que tu es déjà sollicité ou pas ? Forcément, je suis déjà sollicité C'est clair qu'après une saison comme ça J'ai changé de rôle on va dire Et on est sollicité forcément après Justement, tu vas peut-être écouter Emmanuel Hubert Dans le Telegram, il a dit qu'il voulait te recruter Chez Arkea Samsic en 2024 Ça te fait envie ou pas ? Manu, je le connais très bien Une équipe bretonne désire les cours à breton Je pense que j'ai pu montrer cette année Que je pouvais être performant tout au long de la saison Un statut de leader chez Arkea Samsic Non mais c'est clair que un statut de leader ça fait plaisir Je peux l'avoir également dans mon équipe aussi Je pense que c'est à discuter sur les projets sportifs Sur beaucoup de paramètres tous ensemble Et après les décisions seront prises quand on les prendra Je sais que je serai très clair avec tout le monde Je ne me fais pas de soucis pour ça On a un nouvel arrivant C'est Laurent Amadouas Laurent, le père de Valentin Laurent, tu portes quel regard sur la saison 2022 de Valentin ? Le regard que j'ai sur son année, il a fait une très bonne année Je trouve qu'il a vraiment pris de la maturité Il a été régulier son année Il a réussi ses objectifs Ce qu'il a dit, il l'a fait Donc il est beaucoup plus consensueux, je trouve Et il a pris de l'assurance Donc pour moi, il a fait une très très bonne année Quel rôle tu joues dans sa carrière ? Tu l'as au téléphone tous les jours Chaque soir après les courses Comment ça se passe entre vous ? Au début, j'étais plus présent Du fait que je me suis occupé de son entraînement Jusqu'à l'âge de ses 18 ans Maintenant, le regard, je vois qu'il a pris de l'assurance Je lui donnais des conseils Surtout ce qui n'allait pas Il faut essayer de s'améliorer Après qu'il s'analyse lui-même Et qu'il se dise Il m'a dit ça Est-ce que c'est bien, pas bien Il a raison, il a tort Au moins, ça lui permet d'avoir Pas toujours la vie On va dire, c'est bien T'as fait quatrième, c'est super Alors que moi, je ne sais plus tout Mais pourquoi Si t'as fait quatrième T'auras peut-être pu faire troisième, deuxième Ou gagner Donc j'essaye de comprendre Je n'ai pas forcément raison tout le temps Mais j'essaye d'avoir cette vie-là Pour qu'il puisse s'améliorer Ça aide Valentin d'avoir un papa Qui a été coureur pro ? Non, forcément ça aide Parce qu'il regarde toutes les courses Il est passionné Donc il connaît les adversaires Il connaît tout le monde Et il connaît la manière de courir Surtout Il a ce regard extérieur Qui n'est pas, on va dire Dans une équipe ou autre Il regarde de la télé Donc il analyse beaucoup plus facilement Aussi les choses Donc c'est forcément important D'avoir quelqu'un connaisseur Auprès de nous Et en plus de ça Qui a fait carrière Donc il connaît aussi Les sacrifices de ce métier T'aimes bien débriefer avec lui Après les courses ? Pas forcément Pourquoi ? Non parce qu'on n'est pas forcément d'accord Lui il me dit Pourquoi tu n'étais pas placé là ? Je dis Mais moi Je n'ai pas forcément envie D'être placé là Moi j'ai en tête un mont Je vais être placé à ce mont-là Je ne veux pas être placé le mont d'avant Je ne vois pas l'intérêt de le faire Et je sais que physiquement J'ai espéré moins d'énergie Et être placé là Il me dit Mais il fallait être placé au vieux carmont Je dis non Moi je voulais être placé au pied du Coppenberg Pas au vieux carmont Le vieux carmont Je m'en fiche Si il y a une chute Je me fais avoir à mon propre jeu Mais toute l'énergie que je n'aurais pas dépensé avant C'est grâce à cette énergie-là Que je suis avec eux dans le Coppenberg Et sur la course Je sais qu'ils doivent me traiter de beaucoup de noms Gentiment Mais moi je sais ce que je fais Je sais ce que je vais faire sur la course Est-ce qu'en course des fois tu te dis Il ne faut pas que je reste là Parce qu'il va m'engueuler sinon ? Ouais Des fois dans ma tête Dès que je me fais avoir sur un petit coup Je sais que ça ne va pas être grave Mais je me dis S'il me regarde la télé Qu'il me voit Je vais vite me cacher Dans le milieu du peloton Après non Mais on se dit ça Mais quand on est dans la course On est dans la course On est serein de ce qu'on fait Et on sait ce qu'on fait Et puis voilà Après on a des personnes Qui nous conseillent aussi à l'oreillette Et après voilà Je pense qu'on a des débriefings Au championnat du monde Il n'était pas d'accord Sur ma stratégie de course Moi j'ai assumé ma stratégie de course Que j'ai voulu avoir Il n'est toujours pas d'accord Mais c'est comme ça Dans un an Il sera en fin de contrat À la Groupama FDJ Toi tu as porté Des couleurs d'équipes étrangères On en parlait tout à l'heure Tu lui conseillerais Une expérience à l'étranger ou pas ? C'est différent On va dire Moi je ne veux pas le conseiller là-dessus Parce qu'il y a des bonnes choses à l'étranger Il y a des très bonnes choses en France Notre époque Et celle de maintenant Elle est différente Donc je trouve Que les équipes françaises Sont très professionnelles Dans le classement mondial La Groupama FDJ Sont passé septième Les autres ne sont pas très loin derrière Donc on voit qu'il y a Beaucoup de travail Qui a été fait en amont L'étranger Ça apporte des choses aussi Il y a la langue Il y a plein de choses qu'on voit On se remet en question C'est un peu plus difficile On n'est pas dans notre cocon Mais après Est-ce qu'il a le profil ? Je ne sais pas Peut-être Oui Je ne sais pas Mais moi Ce ne sera pas moi Qui le conseillera là-dessus Parce que c'est son propre chemin Valentin Merci de nous avoir reçu Chez toi Ici près de Brest Merci Laurent D'être venu chez Valentin Valentin On a un petit cadeau pour toi Avant de partir C'est la casquette Ravito Merci Super cadeau Que tu porteras forcément Alors que tu vas essayer Elle est un petit peu serrée Mais elle est très belle Voilà la casquette Ravito Les votes pour le Ravito d'or féminin Sont terminés Vous allez désormais pouvoir voter Pour le Ravito d'or des amateurs Les nominés Johan Lebon Eowen Costume Mathis Lebert Jean-Louis Leny Et Nolan Mahoudo Ton favori Valentin C'est pas facile Les 5 ont fait une super saison cette année Je pense que Johan a été extraordinaire Sur l'autobretagne essentiellement Mais je voterai pour le petit finistérien du coin Eowen Costume Eowen Costume Merci Valentin Voilà Ravito C'est tout pour aujourd'hui On se retrouve vendredi prochain à 18h Sur le site du Telegram Et sur la chaîne YouTube du Telegram D'ici là Valentin c'est à toi Bon week-end Bonne semaine Et bonne course Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio